Salut à tous et à tous, c'est Konski. On commence aujourd'hui un épisode qui sera forcément guerrier dans Total War Warhammer avec la Bretonnue puisque on a ici une bataille de quête à réaliser, ce sera avec Luan seul et son armée. Mais j'ai changé d'avis quand même. Hélène Béringer, il faut qu'elle prenne l'expérience pour pouvoir débloquer les serments qui lui permettront de recruter ou en tout cas de supporter, de permettre d'entretenir les chevaliers. Donc il faut absolument qu'elle accompagne Luan, qu'elle prenne un peu des combats pas trop difficiles ou en tout cas qu'elle fasse les combats avec lui pour pouvoir prendre de l'XP et il ne faut pas qu'elle reste enfermée à l'anguille. Donc on va lui faire recruter au maximum un maximum de paysans. On va prendre les sergents archers montés qui sont des espèces de tirailleurs montés, de cavalerie d'escarmouche. Et puis les sergents montés, qui sont une cavalerie de combat, on va... Quand je dis de combat, je veux dire que c'est pas de la cavalerie de choc destinée principalement uniquement à charger, mais voilà, il y a un petit bonus de charge et en termes de stats de combat, c'est pas bien terrible, mais... En tout cas la puissance des armes n'est pas trop mal, donc ils peuvent faire du dégâts quand même. On va les tester, comme ça j'aurai testé toutes les unités que je pouvais recruter, pour l'instant. Et sans plus tarder, on va faire notre bataille. On a une belle armée je trouve maintenant, ça va être intéressant. Alors qu'est-ce qu'on a ? Déjà les forces sont plutôt en ma faveur, ce qui est bien. On a fouillants traîtres, qui disposent d'un sorcier, attention, des igouillards, des gobelins de la nuit, et des archers gobelins. On a fourbes, avec seulement des gobelins des forêts sur araignées, donc il y aura de la cavalerie en face. Et il y a Zugra Glavio, qui lui a l'air plus costaud, on a un sorcier. Et les niveaux 2, lui était 1, donc c'est pas bien terrible. On a des orques noires, attention, l'infanterie a grande hache, énormément d'armure, 110. Beaucoup de commandements, donc gros moral. Beaucoup d'attaques, une puissance des armes quand même assez importante, avec personne à ramure. Donc attention à eux, attention également aux orques costauds évidemment. Ça doit être mes deux plus grosses menaces, mais les boys orques en eux-mêmes sont également assez costauds, donc attention. Et on a encore des orques sursanglés, donc pas mal de cavalerie. Donc je vais essayer de tenir compte de tout ça pour placer mon armée. A priori, il n'y a rien, rien de bien, bien dangereux. C'est juste qu'il y a quand même un grand nombre d'ennemis, mais en termes de qualité au total, je suis au-dessus. Et le fait qu'on ait de la... des trébuchés et pas eux, ça nous donne également un grand grand avantage d'avoir des engins de siège. Ils vont devoir venir vers nous. C'est parti. Mais vous êtes l'homme de la femme ! Et pas de beaise ne t'arrête pas ! Si nous devons falloir aujourd'hui, Bretonnia sera restée vulnérable ! Le roi nous réagisse ! Donc lutte pour défendre tout ce que vous gardez ! Excellent ! Alors, avant de commencer la bataille, on va prendre le temps de regarder ce qu'il en est. Alors déjà, pas de relief, c'est déjà bien pour... ou très peu de relief, c'est bien pour ma cavalerie. Par contre, les forêts, c'est pas terrible. C'est du terrain accidenté, ça réduit la vitesse et l'efficacité au combat des grosses unités, donc à partir des cheveux des cavaliers plus grands. Et puis ça réduit leur mobilité, donc on va essayer d'éviter de se battre là-dedans. Ça va être trop compliqué, on va essayer de se battre ici. Donc je pense qu'on va s'installer ici, et on accueillera l'ennemi comme ceci. Donc je vais m'orienter légèrement sur la droite, puisque j'imagine qu'il sera au milieu. On va se mettre ici. Alors, comment est-ce qu'on va faire ? On va essayer de... comme ils ont quand même pas mal de cavalerie, on va essayer de bien se protéger, bien protéger les trébuchets, bien protéger les archers, et faire une ligne, une première ligne de défense très solide, qui va rester en place. Donc on va mettre... ceux-là, les hommes d'armes, on va les garder pour les trébuchets. On va mettre le paladin et des unités d'hommes d'armes à bouclier. On va faire quelque chose comme ceci. Les écuyers à pieds, attention qu'ils sont moins bons en défense, j'aurais bien envie de les laisser plutôt derrière, mais ma première ligne n'est pas assez grande, donc je vais en mettre quand même ici. Et là, à droite, je vais les mettre derrière. Je vais faire quelque chose d'assez compact. On va tenir avec ceux-ci, et nos cavaliers vont évidemment faire leur petit jeu. Je vais laisser... donc Louan, lui, il va servir un peu de cavalerie, il va poursuivre un peu les ennemis, il va pouvoir intervenir, prendre dans le dos les ennemis qui attaquent la ligne de front peut-être. Elle, elle va rester bien derrière, j'espère qu'elle va réussir à se réfréner. Les archers, je vais d'office les laisser derrière, dès le début. Comme ceci. Donc c'est plutôt bien, on va laisser ceux-ci activer, au cas où. Ensuite, on passe au trébuchet. Que je vais pas mettre en une ligne parce que ça va faire trop, mais on va mettre en deux lignes. Comme ça... Voilà. C'est pas mal. Et du coup, on va les protéger de toute la cavalerie. Il y a beaucoup de cavaleries ennemies, avec des hommes d'armes que je vais mettre, je pense, ici. Ça sert à rien non plus de les coller. Mon lord ? Ok. Ça, c'est la base de mon armée, je vais en faire un groupe. On va les mettre tous en mode garde. Et ce sera le groupe 1. Ensuite vient la cavalerie. On a 5 unités. Il y en aura 2 à gauche, 2 à droite. Et je pense que pour être sûr qu'on ne fasse pas non plus chargé par l'arrière, on va mettre une unité ici en arrière. Donc je vais mettre les chevaliers du royaume en arrière. Je peux comparer un peu les stats. Donc les chevaliers du Graal, c'est nettement mieux. Les chevaliers errants, c'est moins bien. Ok. D'accord, donc je vais mettre... Ces chevaliers errants, je pense, derrière. Ici. Et les meilleures unités, on va les mettre sur les côtés. Et on va mettre les chevaliers du Graal avec les chevaliers du royaume côté droit. Et ceux-ci côté gauche. On les remettra où on veut en fonction des ennemis. Et je pense qu'on va les diriger toujours en groupe pour essayer d'arriver à micro-gérer sinon je risque d'avoir des problèmes. 1, 2, 3 et j'essaierai de donner les armes d'attaque ensemble pour avoir plus de facilité à gérer. Donc 2 à droite, 3 à gauche. Ok. Je crois qu'on est bon. On lance la bataille. Alors ils sont forts sur la droite quand même. Je pense qu'on va tout de suite, sans perte de temps, se repositionner. Comme ceci, très rapidement. Ok. Alors qui arrive ? On a ici un chef. Un seigneur. Alors si jamais vous vous posez la question, c'est quoi les triangles ? C'est quand vous sélectionnez une unité, vous pouvez voir quelle est sa force relative par rapport aux unités ennemies. Donc par exemple mes chevaliers errants. Vont très très bien en 1 contre 1 contre les boys orcs. Normalement, ils devraient gagner sans problème. Donc c'est toujours intéressant de le savoir. Par contre contre un chef ou contre les orcs noirs, ils se font lapider, ils se font dégommer. Donc voilà, ça permet rapidement de voir avant de choisir qui on envoie contre qui. Ça permet de voir s'ils devraient bien s'en tirer ou pas. Donc c'est plutôt cool d'avoir ça. Un petit peu réviser mon interface. Je vais vraiment essayer toujours de m'améliorer au jeu. Alors notez qu'on avait dit que les trébuchés sont pertes à armure. Je vais attendre qu'ils prennent leur position, on va attendre qu'ils ne bougent plus. Et on va attaquer les orcs noirs. Où sont-ils ? Je les vois pas. Je les vois pas, ils doivent être dans la forêt. Donc là c'est le lanceur de sort qui fait un peu des siennes. On va tenir bon. On a la cavalerie. Je veux absolument cibler des mecs qui sont forts en armure. Les boys orcs c'est pas une trop trop grosse menace donc je vais attendre. Et voilà. Et voilà c'est pourri, ils ont quand même 110 en armure donc les trébuchés ce sera très bien contre eux. Et voilà. Voilà nickel. Oh là là nickel. En une volée on leur a tiré un cinquième de la vie. Donc ils arriveront peut-être même pas jusqu'à nous. Mais restons bien concentrés sur tout. Alors. Les orcs sur sangliers c'est vraiment pas du tout un problème pour ma cavalerie donc... Si j'en prends une on peut regarder mais on les dégomme sans problème donc j'aurais très très bien envie de... De faire des charges dessus s'ils s'approchent trop. On va pas se gêner. Et on peut même rester au contact un petit peu et... Et les dégommés je pense sans trop de problèmes. On est en train vraiment de les bien les avoir. Voilà on va tenir la charge ici. Donc là c'est des... Les orcs sur sangliers qui nous ont attaqué. Est-ce qu'ils vont se dégager ou pas ? J'ai pas envie de briser les lignes. Donc l'aiguille à pied je pense qu'on va encore attendre. Je vais le bouger déjà sur le côté. Il n'y a pas d'ennemis par ici. Et pour l'instant on reste ainsi. Attention boys orcs qui viennent aider. Je vais tirer un peu ma cavalerie. Les orcs noirs ils sont déjà quasiment out. Ils sont en train de dégager. On va choisir une nouvelle cible pour les trébucher. Idéalement des mecs qui bougent plus beaucoup. Les archers par exemple. Vous vous dégagez bien. Il faut... Vous tirer de là. On va déjà lancer un debuff ici. Ils vont se faire lacérer par mes armes d'as. Il n'y a pas de problème. Alors attention ici. On va se mettre ainsi. Le reste c'est plus ou moins bon. Là c'était bon mais... Attention il y a des boys orcs qui arrivent quand même. On va peut-être pas trop trop rester au contact. Quitte à... A revenir plus tard mais... On pourra faire d'autres charges. On va leur faire une charge ici. Un petit boost ici. Et Luan peut attaquer Zugrack. De même que Armand, on va lui dégommer sa gueule le plus vite possible. Alors est-ce qu'ils sont engagés ceux-là ? On les considère comme engagés. On devrait pouvoir faire le tour. Assez facilement. Donc là on est sur eux mais je pense qu'on les a dégommés. Ils sont là. Ils sont là mais ils sont quasiment fichus. Ils n'arriveront à rien. Et eux... On peut aller contre les boys sans aucun problème. D'autant qu'on va les charger sur le côté. Ok. Voilà on les a chargés. Ça devrait les calmer. Alors eux sont un peu chiants. On va essayer d'envoyer quelqu'un dessus. Mais d'abord je peux faire une charge ici. Derrière les... Les orques. Alors cette cavalerie là elle sert à rien si elle reste là. Je vais l'envoyer ici. Alors n'attendez pas trop quand même à refoncer dessus. Ok c'est pas mal. Des ennemis cachés mais je pense que c'est une unité qui est quasiment détruite. Alors. Nos amis ici. Il me semble tout à fait indiqué de ne pas trop trop devenir foufous. On va attendre un peu. Ici on va reprendre la ligne. Je pense qu'on va aller ici prendre par derrière. Ou alors on pourrait le faire avec la cavalerie. Ce sera mieux. Attention quand même à ce qu'on fait ici. Ici on peut prendre la réserve qui est là. Et loin on va attaquer Grom. Ils sont pris en sandwich, ils sont morts. Ils sont complètement fichus. Alors attention, est-ce qu'on a pas des unités qui se baladent ? Il faut quand même faire gaffe. Un ricanement jubilant se fait entendre à travers les bois. Soyez sur vos gardes. D'accord. D'accord. Voilà les renforts. Donc attendez. On va se réorganiser absolument. Donc là je vais profiter d'avoir une formation. Je vais réorganiser les troubles comme je les étais au début. D'accord. Donc je vais demander de se remettre ainsi. Alors les... Où sont-ils ceux-ci ? Ils sont là. Est-ce qu'on a battu les ennemis là ? Quasiment. Donc je vais replacer ma cavalerie également sur le côté ici. Et celle-ci... Là on n'a pas fini par contre. Ouh on est bien dégommé par contre là. J'ai... J'aurais perdu une unité de cavalerie ? Non elle a été enlevée du 3. C'est là je sais pas pourquoi. Et par contre on est un peu mal. Peut-être qu'elle avait foui à un moment donné. Mais c'est possible. Alors on va essayer de se réorganiser ainsi. Eux peuvent venir aider ici. Eux vont fuir mais on a pris cher sur la cavalerie quand même là. Il y en a pris un peu cher. Alors ça, ça devrait les calmer ? Il y en a pas. 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 Alors de nouveau les orques noires qui viennent là. On va... Déjà je vais attaquer Zougrak avec Luan. Est-ce qu'on s'est repositionné ? Plus ou moins. Plus ou moins. C'est pas trop mal. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller. Alors le seigneur ennemi est mort. Il y en a un qui est mort. C'est bien. Où est mon paladin ? Il est là. On va le faire passer ici. Attaquer là. On va pas rester au contact ici. On se retire. Ceux là, on va vraiment éviter les problèmes. On peut juste faire ceci. Faut que je fasse gaffe. Waouh mes aiguilles à pied ils ont pris cher mais c'est contre les orques noires. Ils ont pris mais hyper cher. C'est un sorcier ça. Ouais on va lancer les cavaliers dessus. On va les laisser dessus. Alors il est où ? Alors il est où ? Alors il est où ? Là ils sont en train de vaciller légèrement. Donc attention contre les gobelins de la nuit ici. On va les aider. On se remet ici correctement. La charge par derrière c'est toujours bon. Parce qu'il est de m'emmerder eux. C'est bon. C'est bon. C'est encore bon. Je crois que là c'est bon aussi. Attention de pas rester peut-être en plein dans le chemin. Ok il fouille c'est bien. Je sais pas trop ce qu'il va se passer après donc on va rester quand même là. Oh là il y avait des gobelins de la nuit de forêt sur araignée. On va divertir. On va envoyer les hommes d'armes dessus. On devrait les calmer. On va charger dans le dos de ceux-ci. Les filières on peut les poursuivre avec lui. Lui il peut se dégager assez facilement s'il faut revenir. Ok on n'a pas trop d'N2. Voilà ok c'est cool. C'est bien. On a pu rester plus ou moins groupés. Je pense que les pertes sont limitées. Même si on a pris cher au niveau des points de vie. En tout cas globalement ça s'est bien passé je trouve. Pas encore trop trop de déchets. C'est une bataille de quête donc il n'y a pas d'ennemi qui va rester même s'il s'échappe. J'imagine qu'on peut prendre quelques kills supplémentaires. Ouh ! En tout cas c'était intense. Donc ceci c'est le nombre de tués qu'on a fait. Le nombre d'ennemis qu'on a tués. L'où on a tué que 14 ennemis finalement. Je l'ai sans doute sous-utilisé. 118 tués là avec les écuyers à pied. Pas mal. Les trébuchets ont fait 113 victimes dont une grosse partie d'orques noires je pense. Quand même pas mal. Les chevaliers du Graal 380. 380. Ils ont pris un petit peu cher mais ils ont pris également beaucoup d'expérience. Voilà ma cavalerie je pense que en tout cas ces deux là je les ai pas mal utilisés. Un petit peu variables mais globalement j'étais quand même content. Alors victoire de justesse bon. On a perdu 576 hommes. Et eux en ont perdu à peu près 1700-1800. Ça plutôt pas mal. Il y avait une petite wague d'écraseur de crâne. Amusant. Alors 1297 de butin, bien. Un rang. De la chevalerie. 1553 pertes quand même hein. Alors on peut demander une rançon. Chevalerie moins 5. On va gagner un petit peu d'argent. Pas beaucoup donc je pense qu'on va exécuter. Exécuter. Très obtenu. Guerrier. Chevalerie plus 10. Attaquant mais les plus 5. Bien. Puissance des armes plus 10%. Très très bien pour Luan. Donc l'épée de couronne est transmise de génération en génération et a été forgée dans l'argent bretonien le plus pur. Elle capture et renvoie les rayons du soleil aveuglant les ennemis de Luan lorsqu'il inflige le coup fatal. La capacité c'est un sortilège de zone autour de Luan. Il affecte les ennemis sur 30 mètres, moins 30 en armure, moins 36 de défense en mêlée. Pas mal. On va pas oublier de l'utiliser. Revenu issu de pillage post bataille et plus 10%. Je compte pas piller des masses pour ma chevalerie mais bon. Coup de recrutement moins 10% et entretien ça c'est bien moins 5% pour toutes les unités. Ah cool ! Alors du coup, son arme on pourrait peut-être la donner à Armand Gagné. La lame géante. Donc là y'a rien, la mur y'a rien, les objets non. Alors j'avais des fidèles encore à distribuer tiens. Le sorcier de village réserve de puissance des vents de magie plus 8. Oui celui-là il était en double. La réserve de puissance elle est partagée entre tout le monde donc je peux tout à fait le mettre à lui et ça servira pour elle. Je sais pas s'ils peuvent se stacker s'ils sont dans la même, se superposer. Ces bonus ils sont, si les héros sont dans la même armée mais... Pour l'instant j'ai pas trop d'autres héros auxquels donner de toute façon ce personnage. Alors Armand on va le spécialiser en combattant brut je pense. J'ai toujours besoin d'un mec qui soit capable d'assassiner les héros ennemis, ça c'est vraiment à développer dès le début. Donc peut-être que j'ai plutôt le lancer là-dedans. Alors il peut réduire la corruption vampirique et chaotique d'accord. Voilà, il peut avoir champion action assassiné plus 8% de la chance de tuer la cible. On pourra toujours prendre un paladin guerrier plus tard. Mais avoir un assassin c'est quand même important. Très important même donc je pense qu'on va le développer ici. J'en prendrai un autre là. Ouais, il pourra attaquer les unités donc aider quand même le groupe un peu plus à distance. On va prendre ceci. On lui retirera l'épée du coup. Je crois que je vais lui enlever peut-être même tout de suite. On va la donner à elle. Ouais, du coup ils ont échangé. Alors Louan a pris un point de compétence. On va y aller. La cape de la dame c'est pour plus tard. Les compétences martiales. Ce n'est pas le plus plus important. Il faut que je développe encore mes compétences de mes troupes. Le ralliement. Et puis ici on a sûrement des choses intéressantes. Taille de laura plus 10%. Puissance des armes plus 5% pour la cavalerie. Inébranlable. Plus 16 en commandement et plus 36 de défense en mêlée. Ça c'est vraiment quand même vraiment bien. Sur un peu un dilemme d'aller ici ou en compétence de combat personnel ou en compétence de commandement. Je peux faire un peu des deux en montant simplement les choses qui m'intéressent le plus. Genre ça, ça m'intéresse peu. Ça aussi et ça un petit peu. Bonus de charge plus 3% pour la cavalerie pour l'armée. Ok c'est quand même bien. Je vais le prendre. Ok on a pris les niveaux. Ici on recrute donc je vais pouvoir simplement maintenant passer le tour. Je peux encore me déplacer. Alors on a une guerre évidemment à préparer contre Moussillon. A noter qu'on est toujours à 20 sur 30. J'ai perdu aucune unité c'est quand même le principal mais il faut se reformer. On pourra se mettre en mode campement. On peut se mettre en mode campement. Il me reste tout juste de quoi le faire donc je vais le faire ce tour-ci. Pour augmenter la récupération. Et c'est bien nos troupes sont encore nickel mais il faut juste qu'elles récupèrent un petit peu. Qu'elles se reforment et on pourra aller sur Moussillon juste après. Les cloches résonnent. La Bretonnie prospère sous votre règne chevaleresque. Nombreuses sont les vertus qui vous seront accordées. Alors les nobles actions qui illustrent l'ordre de la chevalerie à cordes de grand don. Regardez j'ai gagné ici un appel du chevalier légendaire. Votre code de chevalerie n'est pas passé inaperçu. Les cieux sont couverts et le crépuscule s'est installé. Une silhouette se tient prête et ses yeux étincellent dans la brume. Donc il apparaîtra où se trouve le chef de la faction. Nombre limité d'invocation par campagne. Une invocation par niveau de chevalerie obtenu. Donc ceci les niveaux. Par contre il va me prendre une place dans mon armée donc il faudra faire des échanges. Je comptais de toute façon ramener la ramener elle. Donc on va la mettre en mode marche. Et pour l'instant je peux pas bouger encore. D'accord. Vous demandez trop. Prenez garde. Les enfants du chaos sont tout près. Les hommes bêtes sont les serviteurs des puissances de la ruine. Qui aspirent à détruire la civilisation. Ils se moquent bien des dieux que vous vénérez. Pour eux, vos guerriers sont des proies. On a ici la tribu des cornes rouges. Il y a pas grand chose, ils sont neufs. Donc je pense que mes garnisons devraient pas... Devraient pas céder au niveau de Marienburg. Pas trop de problèmes à ce niveau là. Alors qu'est-ce que je peux faire ici ? La couronne, je peux améliorer l'armurer mais c'est pas prioritaire. Les murs là ne sont pas prioritaires non plus. Donc allons voir à Marienburg. On va passer au niveau suivant, au niveau de la chapelle du Graal. On va faire la chapelle. Ça me permettra éventuellement de faire des pèlerins de bataille. C'est un autre type de combattants. Ils ont des boucliers. 30 d'armure. 32 en attaque, 28 en défense. C'est pas si si mal. Ça pourrait être un bon remplacement pour... Il faudrait comparer avec les mecs qui ont des boucliers que j'ai gardés dans mon armée. On pourrait peut-être remplacer et mettre ceux-ci en ligne de défense. Mais ils ont 28 en défense, c'est pas non plus énorme. C'est peut-être plutôt une alternative aux écuyers. On va voir exactement les autres statistiques. Mais de toute façon, je sais que je veux faire la chapelle jusqu'au dernier niveau. Il y a également les gardiens du Graal ici. Qui ont 120 en armure. 56 en défense. Mais voilà les mecs que je peux mettre en première ligne. Ah, clairement. Ah, c'est de la cavalerie, d'accord. En même temps, c'est pas parce que c'est de la cavalerie que je dois les mettre... Je peux tout à fait mettre de la cavalerie en première ligne et statique. Avec 56 en défense, 120 en armure. À moi, ça me paraît bien. Et pour faire une charge quand les deux armées arrivent l'une contre l'autre, ça peut être bien aussi. Donc pourquoi pas. En tout cas, on va faire ceci pour l'instant. Oula ! Je suis à moins 3 ici. Moins 3 partout, on est à moins 69. Là, il est temps de réagir quand même. Donc on va passer sur... De toute façon, il était temps que je change les ordres. On va passer sur Vénérer la Dame, le temps que ça remonte un petit peu. Parce que là, j'ai pas vraiment d'armée, donc je pourrais même pas me dire, je laisse des armées popper et je peux me faire de l'expérience dessus. Donc on va faire ceci, à couronne. On pourrait peut-être repartir sur de la croissance. Histoire... On arrive quand en fait au niveau suivant ici ? Je suis à plus zéro de croissance, d'accord ? Et je crois que j'avais eu... J'ai un truc négatif en ce moment, un événement. Apparemment non. Pourquoi est-ce que j'ai une croissance de zéro ? Oh, je suis à 5 de surplus, d'accord, ok. C'est juste que j'ai pas l'argent pour faire le bâtiment, mais je pourrais le faire ensuite. Donc on va attendre d'avoir l'argent. Il rien ne sert de mettre en croissance en tout cas, c'est sûr. On peut augmenter le taux d'imposition peut-être. Ou alors rester sur la diminution des coûts de construction, puisque c'est ça que je veux faire, construire un truc assez cher. On va rester ainsi. Donc là on va rester en mode comme ceci, toujours se reconstituer. On va aller sur Moussillon après. Et elle, en fait, je pouvais pas me déplacer mais maintenant je peux, c'est parce qu'il y avait un événement. On va se mettre en mode marche. Et venir rejoindre, et ça tombe vraiment bien le chevalier vert, le chevalier légendaire. On va pouvoir l'invoquer avant d'attaquer Moussillon. Ça servira pour la bataille contre ici le duc Écarlate s'il me laisse l'attaquer ici. Et ensuite pour prendre également Moussillon, ce sera vraiment un timing parfait. Voilà, on va se quitter là. Je vais peut-être passer le tour avant, tiens. Ensuite on va se quitter là. J'espère que la bataille vous a plu, moi elle m'a vraiment bien bien amusé. Comme d'habitude ils veulent la paix, c'est non. Donc je vous le disais, moi elle m'a super bien amusé la bataille. Ouh, ils viennent sur Mariambou, je rêve. On a quand même des murs et on a... Je pense de quoi les repousser, on a des chevaliers du Graal en plus grâce au dernier bâtiment qu'on a fait, la chapelle. Donc ça c'est vraiment pas mal. Ça m'inquiète pas trop. Ok on se quitte ici, je vous souhaite une excellente excellente continuation. Salut à tous. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501